bon et bien c'est parti pour cette première recherche alors là j'ai chez rendez vous il ya parfois des hasards heureux il se trouve que le père de ma copilote possède deux vieilles estafette sur son terrain donc il faut que je monte jusqu'au village de bising et de mémoire parce que c'est une des spéciales du tour de corse il me semble mais ça il va falloir que je cherche bien il me semble que dans la montée de bising sur un terrain un terrain privé ou un terrain communal ça je verrai sur place il me semble qu'il y en avait une en épave donc voilà je veux pas a priori pour pour deux voire trois estafettes ma crainte j'ai une crainte en fait c'est pas tant de tomber sur des épaves c'est tombé sur des estafettes arrêté depuis un moment mais des estafettes dans l'état de la mienne et ça va être difficile de résister à la tentation de les remettre en route si si elles peuvent si elles peuvent tourner à nouveau on verra on verra ce que la route nous apportera comme surprise donc c'est parti pour cette première recherche c'est parti pour cette première partie C'est parti ! Bon, je suis sur la route de Bizing, à partir de maintenant, il va falloir que je sois vigilant, on va aller tranquille, je n'ai pas trop d'idées d'où peut se trouver si elle existe encore, les stafettes que j'ai en mémoire, donc on va y aller tranquille. C'est parti ! Des épaves, mais celle-là, ce n'est pas la bonne. C'est parti ! Elle est encore là ! Je ne le crois pas, c'est énorme ! Je ne le crois pas, c'est parti ! Je ne le crois pas, c'est parti ! Je ne le crois pas, c'est parti ! Celle-ci, c'est clair, elle ne reverra pas la route. Elle est clairement dépouillée de partout, plus de mécanique, plus d'intérieur. Même la fibre de verre a été rongée. Et on est vraiment en bord de route, on peut entreapercevoir la voiture d'ici. Je pense avoir fait le tour, apparemment il n'y en a pas d'autres. Des nifs, sans doute des niches, pour des chiens de chasse. On va monter jusqu'à Bézink, pour voir les estafettes de Monsieur Marquet. Et on va monter jusqu'à Bézink. Pendant de l'oublier, au-dessus de la pièce, il y a sa douce de la pièce de chasse. Il n'y a pas à Bézink. J'ai pu être d'쪽, L'un accompagné. Il n'y a pas à Bézink. Trois pas, le coraine d'étra... Pas à Bézink. Merci. C'è la piazza? Permettevi. Sono completato? C'è il motore, c'è tutto. C'è il motore, c'è tutto. C'è il motore, c'è tutto. C'è il motore. C'è il motore. C'è il motore. Se la piazza è morta quando si è arrestato? Sì. Non sono cascato in padezza. No. Questa mi piace, l'immatricolazione anziana. effectivement non on tourne l'ultima vignette fuma niri passage obligé fuma niri vipi bon je reviens de cette première recherche des stafettes c'est compliqué compliqué parce que bon d'abord le père de ma copilote qui est un personnage adorable c'est gentiment m'a proposé de me les donner si j'en avais besoin de récupérer ce dont j'avais besoin elles sont complètes toutes les deux alors ce sont des stafettes surélevées mais le problème n'est pas là le problème c'est qu'elles ont été arrêtées il y a 30 ans et la tentation de vouloir les remettre en route juste pour le plaisir elle est énorme voilà donc je ne sais pas je ne sais pas si je commence à me lancer dans une remise en route je vais vouloir aller plus loin et je me connais le problème se pose déjà avec avec la mienne qui à la base n'était pas prévu pour reprendre la route puisque c'est une stafette que j'ai acheté initialement pour en restaurer une autre qui ne m'appartenait pas et finalement le projet n'a pas abouti sauf que j'avais acheté des stafettes entre temps et quand le gendre de l'ancien propriétaire de mon stafette qui est décédé il y a 20 ans quand il m'a donné le carnet d'entretien où son beau-père notait tout ce qu'il avait fait sur la voiture à savoir quand je dis il notait tout il notait de la date le kilométrage et ce qu'il avait changé je me suis rendu compte que mon stafette n'avait que 47 000 km d'origine donc c'est vrai qu'à 47 000 km d'origine on est tenté de lui redonner vie c'est quand même assez rare de tomber sur un véhicule avec si peu de kilomètres et et déjà autant d'années puisque on est on est à plus de 40 ans à plus de 40 ans d'âge donc voilà là la tentation les deux stafettes de de monsieur Marquette ont été arrêtées si je m'en tiens aux vignettes les dernières vignettes 91 pour l'une 92 pour l'autre donc 30 ans un peu plus de 30 ans qu'elles sont arrêtées il faut voir que c'est tentant c'est très tentant lui m'a dit que vraisemblablement les moteurs ils ont été arrêtés en route donc ils n'étaient en panne ni l'une ni l'autre et d'après lui les moteurs ne sont pas bloqués bon je verrai mais il n'est pas impossible que je me laisse tenter par une par une petite remise en route juste pour le plaisir voilà bon et bien la prochaine recherche là logiquement je devrais partir dans le fumo j'en connais quelques-unes en épave complète par contre un peu comme la première que je vous ai présenté donc je on va essayer de ne pas rentrer il faudrait que de croiser du monde sur ces petites routes n'est pas chose facile bon après on a un peu l'habitude voilà donc prochaine prochaine aventure ça sera dans le fumo et logiquement après on m'a contacté du côté d'Ajaccio sur là aussi une estafette à Thoua-Bombée arrêté depuis au moins 15 ans donc j'irai faire un tour également et tout ça normalement va être fini donc là cette vidéo c'est le premier épisode premier épisode donc de notre recherche des staffettes d'espérément et et si si vous avez aimé ce premier épisode on va y en avoir d'autres notamment notamment les remises en route n'hésitez pas à vous abonner je prévois assez rapidement je demande mettre tout ça à jour et puis il y a aussi le démarrage de la restauration de la mienne puisque cette recherche des staffettes n'est pas complètement anodine le but étant quand même de récupérer quelques éléments de carrosserie alors là j'ai vu sur celle de monsieur marquet il y a deux portes qui pourraient qui pourraient faire l'affaire parce que sur la mienne les portes sont vraiment en très très mauvais état donc je pense que je vais trouver mon bonheur ici voilà donc une fois encore n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt